en tunisie les moyens de transport sont variés il y a les classiques mais mon préféré bien sûr c'est le train déjà pour l'ambiance parce qu'il vous emmène aux portes du désert c'est magnifique les pieds dans l'eau et au souk où on trouve de tout est ce que vous donnez un nom à vos chèvres chèvres c'est pas mal comme non chèvres et tout au coeur d'une tunisie qu'on a peut-être un peu oublié ici certains trains fleuront les années 60 ça sent l'histoire oui ça sent l'histoire mais ça rafraîchit aussi donc pour se déplacer comme un chef d'état boire un jus d'orange au café des délices et découvrir des cités mystérieuses en plein désert le train c'est pas mal oh 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 La Tunisie. J'ai toujours rêvé de l'aborder par le sud. Depuis longtemps, sur les cartes, j'avais repéré la gare de Tozer. La gare la plus au sud, la gare aux portes du désert. J'y vais à l'heure de pointe, mais hélas, l'ambiance n'y est pas. Pas du tout même. J'apprends que des manifestations empêchent les trains de circuler. Il me faudra donc attendre, attendre longtemps et finalement en profiter pour aller flâner un peu du côté du marché de Tozer, juste à côté. C'est combien ça ? C'est un dinar. Un dinar, la rose des sables ? Un dinar. C'est une vraie rose des sables ? Oui, c'est une vraie. C'est une vraie rose des sables. Et je me suis toujours demandé comment ça marchait, comment c'était fait. Ça, c'est grâce à l'eau. C'est une roche tendre qui se trouve dans le sable. Petit à petit, au contact de l'eau, ça donne ses formes. Au départ, c'est tout petit. Ça commence à partir d'un tout petit morceau de roche. Regarde. C'est ça qui se développe. C'est le noyau. Avec l'action de l'eau, la cristallisation se fait. Et avec le temps, ça grandit. La petite que tu tiens dans la main doit avoir 4 noix. La plus grosse, là devant, est bien plus vieille. Je dirais qu'elle a 200 ans. Celle-là, c'est une rose du désert. Elle est magnifique, celle-là. Je dirais qu'elle a 300 ans. Regarde sa beauté. Ce que Dieu peut créer comme beauté. Regarde la beauté de la nature. Et ça, sur un marché comme ici, ça se vend combien ? Moi, je ne suis pas vraiment un bon marchand. Je me considère plus comme un artiste. Je choisis les meilleures pièces et j'essaie de les vendre à bon prix. Je ne fais pas payer les gens trop cher. Mais vous n'allez pas être riche si vous faites ça. Je suis le roi des pauvres. Vous êtes le roi des pauvres ? Oui, je suis le roi des pauvres. Mais je suis le plus riche de Tozer, artistiquement parlant. Et quelle est la pierre qui, dans votre esprit, vous rendrait le plus riche ? La pierre de vos rêves, c'est quoi ? La pierre qui me fait vraiment rêver, que j'aimerais trouver, c'est une pierre tombée du ciel, une météorite. Je voudrais en trouver une grosse. Et vous allez, des fois, dans le désert, chercher des météorites ? Oui, je vais souvent chercher des météorites. Je vais dans le désert et je marche des kilomètres, pendant des heures, sans même m'en rendre compte. Si tu veux, tu peux venir avec moi demain. Avec un peu de chance, on trouvera une belle météorite. Franchement, je vais vous dire un truc. Moi, ça m'a toujours fait rêver, les météorites. Je ne sais pas pourquoi. Comme ça vient du ciel. Alors, franchement, j'adorerais. Et on a une chance d'en trouver demain ? 1% ? Moi, je n'ai jamais vu 1% ? Oui, 1%. Bon, allez. 40 ou 45%. Ça négocie, hein ? Ça négocie tout le temps. Le lendemain, me voilà donc en plein désert, à la recherche des météorites. Normalement, on avance ensemble, et tu vois où il y a des trucs noirs. Des trucs noirs. Tu vois, des trucs noirs comme ça, des pières noires. Une météorite, c'est noir. C'est noir, oui, c'est marrant, noir. Et c'est magnifique, ici, hein ? C'est beau, c'est génial. Même sans météorites à trouver, ça vaut le coup de venir ici. On dit, c'est une réserve d'eau. C'est un peu salé, tu veux goûter ? Oui. Oh, c'est sale. C'est salé, mais si on a soif, c'est horrible, on a encore plus soif après. Non, tu vas voir, tu vas... Excusez-moi. Mais c'est horriblement salé. Mais en fait, si on mange ça, on a encore plus soif après. Mais non, tu n'es pas soif. Ça fait saliver. Ça fait saliver en permanence. Et du coup, tu as toujours la bouche très humide. Je meurs de soif. Mais non. Mais tu n'as pas de l'eau. Au moins, imaginez, tu n'as pas de l'eau. Tu as soif, très soif. Ça, c'est du sable mouvant. Mouvant, du sable mouvant ? Oui, c'est du sable mouvant. Si tu restes comme ça, par exemple, tu vois comme ça, tu regardes. Tu vas avoir de l'eau, tu vois ? On va avoir de l'eau. Ah oui, c'est vrai, on enfonce. Tu vois ? Et ce n'est pas dangereux d'être dans des sables mouvant ? Si il est plus mouillé qu'ici, peut-être il est dangéré. Oui, mais moi, quand je regardais Tarzan quand j'étais petit, quand il y avait des sables mouvants, les gens, ils mourraient dedans. Mais c'est... Oui, si on va là-bas, par exemple. Allez, si tu veux mourir, tu vas là-bas. Allez, tu vas là-bas. Je vais te surveiller de loin. Et alors, il y a des météoriques, là ? Avec cette terre-là, tu ne peux pas trouver de météoriques. Pourquoi elles s'enfoncent ? Oui, directement. C'est la terre. Et alors, pourquoi on est venus là ? Pour voir les belles paysages. Côté paysages, je suis servi, mais côté météorites, rien. Ça fait des heures qu'on arpente le désert. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un haut-parleur ? C'est un testeur, oui. C'est un haut-parleur ? Oui. C'est un vieux haut-parleur ? Oui, c'est ça, oui. Et donc, ça, c'est votre testeur ? C'est mon testeur, oui. De météorites ? De météorites. Ah, d'accord. En fait, vous utilisez l'aimement du haut-parleur, c'est ça ? Oui. Et alors ? À mon avis, elle s'éloigne un peu. Ça la repousse ? Oui, ça la repousse, oui. Et donc, le fait qu'elle s'éloigne, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'il y a une type de météorite. Ah bon ? Oui. Ça veut dire qu'il y a du... Elle danse un peu. Elle est magnétique ? Tu vois, moi, je le vois qu'elle danse un peu. Ah oui, elle bouge un peu. C'est pas le vent ? Allez, regarde, c'est pas le vent. C'est pas évident, hein ? En tout cas, je vais mettre dans ma poche. Attendez, parce que moi, c'est ma première météorite, s'il s'en est une. Non, je suis pas sûr. C'est pas sûr ? Là-bas, il y a des trucs ? Là-bas, c'est pour... Là-bas, c'est pour reposer. C'est pour reposer. Là-bas, pourquoi ? Là, c'est repos. Tu regardes un peu. Ah bon, d'accord. On regarde quoi ? La beauté. Dites-donc, les météorites, ce serait pas une sorte de prétexte pour vous, pour venir être tranquille dans le désert ? Oui, c'est ça, d'accord. Je me suis fait avoir, en fait. Oui, c'est ça, d'accord. Et c'est marrant, comme ces moments de contemplation dans le désert, ils font du... C'est comme s'ils nettoyaient à l'intérieur. Ils font du bien à l'âme. Ah, de là. Et vous venez souvent ici, juste regarder le désert ? Presque, je connais cet endroit par cœur. Et donc, quand tu viens, tu viens tout seul ? Tout seul. Tu vois, seul, tu sens une chose... Quand tu dis, vous êtes dans les bras de ta maman. Il n'y a qu'un... Tu te ressources ici. Tu... Tu collectes beaucoup d'énergie dans le désert. Ça te nourrit. Ça change ta perception des choses. Beaucoup de choses dans ton corps se renouvellent. Ton esprit se nourrit de l'énergie du désert. Et on a complètement oublié les météorites à l'âge. On n'a plus aucun intérêt. On est en train de garder les météorites. Oui, c'est vrai. En tout cas, moi, je vais te faire une chose. Regardez. Ça, c'est ton météorite. C'est un cadeau pour toi. Ah, c'est vrai ? Oui, c'est un vrai météorite. Donc là, je touche une vraie pierre venue de l'espace. Oui, elle vient de l'espace. Et ça, c'est comme un cadeau de la nature. Un geste qu'elle nous fait. C'est ça, la beauté. C'est le geste. Oui, c'est le geste. C'est un super cadeau. Merci beaucoup. Un beau cadeau. Très beau cadeau. Les météorites, c'est un peu comme les trains dans le sud. C'est plutôt rare. Pendant mon séjour, pas le moindre train du désert en vue. Je décide donc de filer vers le nord, là où il y aurait un peu plus de vie sur les rails. Changement donc de décor, ici, c'est la Tunisie côté mer. Mon point de départ, la délicieuse petite ville de Sidi Bou Saïd. Tout y est bleu et blanc. C'est la ville des terrasses et de la flânerie. Le repère de nombreux écrivains et la ville du café des délices. Celui de la chanson, interprétée par Patrick Bruel. Un café qui a une drôle d'histoire. Ce qu'on ne sait pas ici, quand on arrive dans ce site magnifique, c'est qu'en fait, c'est un mouselée avec un saint, Sidi Shaban, qui est enterré juste ici, là. Quand il y a une porte rouge et verte, ça signale souvent la présence d'un saint. Donc il est enterré là et la question qu'on peut se poser, c'est comment un mouselée peut devenir un café ? Eh bien, c'est parce que lorsque les fidèles venaient ici vénérer le saint, durant de longues soirées qui duraient jusqu'à l'aube, ils prenaient beaucoup de café pour tenir le coup. Donc ils venaient avec leur café, ce n'était pas très pratique et au bout d'un moment, ils se sont dit, pourquoi ne pas faire le café sur place ? Et voilà. C'est comme ça qu'est né pour donner le café des délices. Sidi Bou Saïd, c'est d'abord une atmosphère. Mais ce que j'espère bien enfin trouver ici, c'est un train. Petite gare de Sidi Bou Saïd, toute blanche. Alors cette ligne-là, elle est sympa parce que c'est la toute... Ah bah, ça sonne. C'est la toute première... la toute première ligne de chemin de fer de Tunisie. À une époque où il y avait très peu de routes carrossables confortablement, le B, qui était le souverain de Tunisie, a voulu son petit train pour aller de palais en palais, pour aller plus confortablement. Et aujourd'hui, ce n'est plus le train du souverain, mais c'est le train de tout le monde et il arrive pile poil. qu'est-ce que c'est le train de se faire ? Bonjour, je peux m'asseoir là ? Oui, oui. Comment ça va ? Ça va, ça va. J'aime bien. J'aime bien votre chapeau. C'est notre chapeau tunisien. Ça va avec l'habit traditionnel. Et il y a encore beaucoup de gens qui portent ça au Tunisie ? Oui, c'est encore à la mode. Plein de gens le portent. C'est un chapeau chaché. Ah oui, c'est ça. C'est branché. Je vais demander aux jeunes qui sont là. C'est branché comme tenue en Tunisie ? Oui, bien sûr. Ah, c'est branché ? Oui, oui, c'est branché. On dit chaché. C'est le chapeau rouge, chaché. On l'appelle en Tunisie. Oui. Il y a beaucoup de jeunes qui portent le chaché. Les Tunisiens, ils sont très attachés comme ça à la tradition, même les jeunes ? Bien sûr. C'est notre histoire, notre histoire. Nos parents, nos grands-pères. c'est un attachement d'histoire. Et qu'est-ce qui vous rend fier dans l'histoire de la Tunisie ? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette histoire ? Le peuple a un présent et un avenir. Mais il a surtout une histoire. On doit tirer les leçons des erreurs du passé pour avancer, progresser et améliorer le futur. Le futur d'un peuple dépend vraiment de son histoire. Qu'est-ce qui est particulier au caractère des Tunisiens ? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les Tunisiens ? On est tenace. On ne lâche rien. C'est comme dans les matchs de foot. On veut toujours gagner. On met le paquet pour être les meilleurs. On a le goût de la victoire. Ah oui ? Tenace. Vous avez un exemple de moment où vous avez été tenace ? Le 14 janvier 2011, pendant la révolution, tu sais ce qui s'est passé. Le peuple tunisien est sorti dans la rue. Il y a eu des manifestations. Tu vois ? Le peuple a eu le courage, la force de renverser le régime. Et ça, vous êtes fier ? Fier de votre ténacité ? Oui ? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Et la ténacité dans la région, c'est pas d'aujourd'hui. Le train passe tout près des ruines de Carthage, la ville du célèbre Hannibal. Hannibal et son armée de 60 000 hommes et 40 éléphants qui remontèrent l'Espagne, franchirent les Pyrénées, les Alpes et allèrent défier Rome. Je suis maintenant à Tunis, la capitale du pays, posée au bord de la mer. Et le cœur de la ville, c'est la Médina. Le vrai plaisir, c'est de s'y perdre au hasard des ruelles, des milliers de petites boutiques, des toits terrasses et des odeurs de jasmin. Lorsque l'appel à la prière retentit sur toute la ville, je me demande toujours quel visage se cache derrière cette voie. J'ai obtenu l'autorisation d'assister à un moment très particulier, une séance de formation, un moment où les muetzines reçoivent des conseils pour l'appel à la prière. Non, plus aigu. Toi, tu fais... Tu vois la différence ou pas ? Oui. Il y a une octave au-dessus. Tu comprends ? Au lieu de rester en bas, tu es monté une octave au-dessus. Je vous remercie. Excusez-moi. Oui ? Je peux vous interromper en instant. Et je suis impressionné par la... Mais c'est un travail énorme, c'est extrêmement difficile de faire ça. C'est très beau, mais je sens toute l'expérience qu'il faut pour faire ça. Par exemple, monsieur là, qui a une puissance incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par exemple, de ce qu'il vient de faire ? Il y a quelques notes qui sont fausses. Mais en tout cas, les prédispositions existent. D'accord. La personne qui est appelée à faire l'appel à la prière, il faut qu'elle ait un minimum de sens musical, je dis. Moi, j'appelle ça carrément de la musique et du chant. Donc, le chant nécessite obligatoirement une technique. Vous pouvez me faire entendre une mauvaise musique et une bonne ? Je vais faire la bonne. Ça, c'est conforme à des normes bien précises. Je vais faire n'importe quoi, maintenant. Ah oui, c'est moins bien. C'est beaucoup moins bien. C'est n'importe quoi. Bon, je ne vais pas interrompre trop votre cours. Je vous laisse continuer. C'est bon. C'est bon. Là, on a un exemple de double tonalité. Selon moi, là, il a utilisé deux voix, deux tonalités vraiment différentes. Alors, une petite question que j'ai envie de vous poser. Les appels à la prière, c'est très, très tôt le matin. C'est quoi ? Ça dépend des saisons. Parce que le soleil ne se lève pas toujours à la même heure. Maintenant, c'est autour de 4 heures. Comment vous faites pour avoir une voix aussi juste, aussi puissante, aussi claire à 4 heures du matin ? On buve de l'huile d'olive. Vous buvez de l'huile d'olive ? Oui. À 4 heures du matin ? Oui. En cuillère. Et ça marche ? Oui. Et aussi de l'eau avec du vinaigre. Et alors, est-ce que... Parce que moi, j'avais entendu dire, vous me dites si c'est une honte ce que je dis, mais qu'il y avait des gens qui mettaient tout simplement des enregistrements. Oui. Ça se fait ou ça ne se fait pas ? Oui, si, si, si. Ça se faisait, ça se fait. Mais les gens qui le font aujourd'hui pensent qu'en appelant eux-mêmes à la prière, ils gagnent un thaweb. C'est un thaweb en arabe, ça veut dire un bon point. auprès de Dieu. Mais malheureusement, parfois, il y a des gens qui le font tellement mal qu'ils se font éloigner du bon monde. Donc il vaut mieux une cassette ? Là, absolument, il vaut mieux une cassette. Donc vous êtes muedine ou vous assurez l'appel à la prière ? Mais comment, pourquoi vous avez choisi d'être muedine ? Comment on devient muedine ? Parce que c'est pas celui qui fait le prêche dans la mosquée. Disons que j'ai choisi de faire ça en suivant le chemin que Dieu m'a tracé. C'est mon devoir envers la religion. L'une des plus hautes vertus du croyant, c'est l'appel à la prière. L'appel à la prière permet aux fidèles de se rapprocher de Dieu. Ok. Merci beaucoup. Merci pour votre patience. Merci. Enchanté. Merci. Je retrouve la rumeur de la ville. Je vais reprendre le train. Direction maintenant la gare de Tunis. Au premier coup d'œil, un train plutôt banal. Mais à peine à l'intérieur, je sens bien qu'il se passe quelque chose. Il y a une bonne ambiance ici. Pardon. Ce train l'air de rien est un petit événement, comme une célébration. C'est une sortie exceptionnelle d'un train historique, un train présidentiel. Il fut dans les années 60 le train du président de la Tunisie, Habib Bourguiba. Dans les voitures de Que l'ambiance est à la fête. Et plus avant, dans les voitures historiques, l'atmosphère est plus feutrée. On sent que c'est un train qui a de l'histoire. Hein ? C'est très 60. Vous savez qui s'est assis à votre place, là, vous ? Non, mais je sens que c'est quelqu'un d'important. C'est vrai ? Vous le sentez ? Oui, je le sens. Et là-bas, au bar, qu'est-ce que vous ressentez ? C'est la chaise des politiciens, on ne peut pas se relever. Oui, je vois. Oui, c'est le poids de la fonction, on ne peut plus... Oui, oui, elle est un peu collante. Je peux entrer ? Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites ? Je mets un peu de... d'odeur, de bonne odeur, parce que, en fait, c'est un train ancien et il y a... l'odeur... Ça sent l'histoire ! Oui, ça sent l'histoire, mais ça rafraîchit aussi. Vous rafraîchissez l'histoire ? Oui. Et alors, il est incroyable, ce train. Et ça, c'était... c'était le... quoi, un bureau ? En fait, ça, c'est le salon présidentiel, le salon du président. Et... ici, il y a aussi les canapés, c'est des clics-clacs. C'est des clics-clacs, ça ? Oui, oui. Mais donc, il avait besoin de six lits ? On ne met pas un seul lit pour un président. Si ce côté ne lui plaît pas, il peut changer de note. Ah, voilà, c'est ça. Ben oui. Puis, c'est un président. Oui. D'accord. Ah oui, là, là, c'est présidentiel, là. Très, très beau bureau. J'aimerais bien avoir un bureau comme ça. Je peux m'asseoir un petit peu à la place du président ? C'est pas un sacrilège ? Non, non, non. Là, ça, ça, c'est une place de président. Parce que là, on domine. Il y a tout le train en face, tous les passagers, la Tunisie à droite, à gauche. Pas mal. Et il l'a beaucoup utilisé, ce train ? Je pense que non, mais c'est Mohamed qui va... C'est Mohamed qui sait ? Oui, il sait. Combien de fois il l'a utilisé, ce train ? Il l'a utilisé, ce train, deux fois. Il l'a utilisé que deux fois ? Deux fois. Ah, mais c'est dommage. Moi, j'aurais un train comme ça pour moi. Je vous jure que je l'utiliserais plus de deux fois. Ah, oui. C'est dommage. Et le téléphone avec le voyant rouge, là, qu'est-ce que c'est ? C'est le téléphone, c'est la communication entre le conducteur et la sécurité du président. C'est un peu sûr. Et alors, grand luxe pour l'époque, parce qu'on est dans quelles années, à peu près, pour ce train ? 1960. 1960. Donc, bonne technologie pour l'époque, le poste de radio, qui était à bord du train. Il peut même parler au peuple avec des baffles en extérieur. Et j'adore cette place. La place du président. Je crois que c'est une des meilleures places en train que j'ai jamais connue. Tout autour du monde. On s'y sent vraiment bien. Hélas, impossible de faire l'intégralité du voyage en classe présidentielle. Mais le retour à la réalité n'est pas triste pour autant. Les passagers sont autant des fans de train que des fans du président Bourguiba. Il y a de l'ambiance dans ce train. Ben oui. Et comment ça se fait qu'il y a de l'ambiance comme ça, là ? On est content, on est joyeux. Vous êtes des bons vivants ? Ben oui. Les Tunisiens sont joyeux. C'est des gens gays de nature. De nature, ils sont joyeux. Et qu'est-ce qui les rend joyeux ? C'est un autre tempérament méditerranéen. C'est le méditerranéen. On a l'habitude, quand on s'y réunit, c'est toujours comme ça. On fait la fête. Si on est épanoui et émancipé, c'est grâce à Bourguiba. Ah bon, c'est-à-dire ? Il a donné les droits à la femme. Quel droit il a donné, par exemple ? Le fait que l'homme ne se marie pas avec quatre femmes, c'est déjà un pas. La femme, elle était opprimée, elle était soumise. L'homme pouvait la répudier d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre. Donc, dès qu'il a eu l'indépendance, il a dit, voilà, il n'y a pas de différence. Les filles vont à l'école, comme les garçons, même dans le milieu rural. Il a développé aussi la santé. Il a fait les hôpitaux, il a fait plein de choses. Pour lui, l'éducation et la santé, c'était ses deux priorités. Et grâce à Bourguiba, je suis là avec vous, dans un wagon mixte. Je m'habille comme je suis habillée. Tout le monde s'habille à sa façon. Il a enlevé pour la femme de Fsef Sari le voile, tunisien. Mais alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça en Tunisie ? Parce que j'ai vu aussi des femmes avec des voiles en Tunisie. Avant, dans les années 60, les femmes se baignent avec les maillots de bain. À certains moments, c'était le péché d'aller à la plage, ou bien très très bien couverte, ou alors elle reste usée. Maintenant, c'est permis. C'est permis de vivre à chacun, à sa façon de vivre, quoi. On dit en arabe, le comdine ou comoliadine. Chacun sa religion, respecte toutes les religions. Voilà, c'est tout. Après ce train présidentiel, je tenais à faire une halte à Kerouan. Une ville sainte, qui abrite un véritable joyau, sa grande mosquée. Elle fut fondée en l'an 670. Elle est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Ici, l'ambiance est à la sérénité, et quelques rues plus loin, c'est tout l'inverse. Il y a là comme une effervescence. J'assiste à un drôle de manège. De nombreuses femmes arrivent en ville avec de lourds tapis sur le dos et toutes les remettent à des hommes. Des hommes qui se dirigent ensuite vers un passage sombre. 470 dinars ! 470 dinars ! Allez ! Bonjour ! J'ai rien compris, en fait. J'ai vu des femmes qui arrivent avec des tapis sur le dos, des hommes qui se prismitent sur elles, qui prennent les tapis et qui viennent crier ici. Vous pouvez m'expliquer un peu ? Nous, on est venus ici à Kerouan pour vendre nos margoum, nos tapis. On les donne aux crieurs de tapis. Ah oui, donc c'est les hommes qui vendent pour vous ? C'est vos commerciaux ? Oui, c'est comme ça. Ce sont les hommes qui vendent. Et alors, les hommes, là, ils vendent à qui ? Qui sont les clients, ici ? Les gens qui crient vendent aux propriétaires des magasins que tu vois là, sur leur palier. Et ensuite, ces commerçants vendent les tapis à l'extérieur. Donc, on est en plein milieu de la vente, là. Et donc, ça a l'air sportif, parce que ça se balade, ça se balade, ça se balade, ça crie. Le cérémonial durera deux gondes heures. L'idée étant de vendre chaque tapis au plus offrant. Je vais reprendre le train, et cette fois, un train standard, le train longue distance de tous les Tunisiens. C'est un moyen de transport très économique, difficile de trouver une place assise. Je roule doucement en direction du sud. Bonjour. Oui, bonjour. On peut discuter un petit coup ? Ah ouais. Bonjour. Il est fou, ce train. Il est plein, plein, plein. Bah ouais. C'est un train qui a du succès, celui-là ? C'est une ligne populaire ? C'est toujours comme ça, là. Toujours comme ça ? Toujours comme ça. Mais pourquoi vous avez choisi le train, vous, alors ? Pour moi, je sens à l'aise. C'est confort un peu. C'est mieux que le louage, là. Le louage, vous dites ? Louage, oui. Ça, c'est en Tunisie, là. C'est le taxi. Taxi ? Voilà, c'est l'article. Taxi, ça se dit louage. Oui, ça se dit louage, ici, en Tunisie. Taxi collectif. Exactement, voilà. D'accord. Très bien, j'ai commencé à apprendre le Tunisien. Tout le monde a le sourire dans ce train, hein ? En fait, pour un Français comme moi, la Tunisie, c'est une destination très, très touristique. On va en vacances là-dedans. Et j'en croise très peu des Français, en fait, maintenant, dans ce pays. Qu'est-ce qui se... Comment ça s'est passé ? Entre 2004 et 2010, il y avait beaucoup de Français. Maintenant, c'est un peu changé, là. Tu sais, les Français, ils ne sont pas trop, trop sécurisés, ici. Ah oui ? Surtout après les A31 et tout ça. Maintenant, c'est sécurisé. Mais ils ont toujours l'idée dans la tête que ce n'est pas à 100 % sécurisé, tu vois. Pourtant, il n'y a rien. Maintenant, c'est sécurisé, tu vois. Par exemple, si tu vas à Tunis, Vargote, Gamma, Marsa ou Amama, Toussous, tu vois les agents de police partout, en fait, qui sortent partout, qui contrôlent partout. Comme ça, c'est... Il y a des touristes qui sont plus à l'aise, plus sécurisés. Mais quand même, ça reste un peu l'idée, dans la tête. Parce que vous savez ce qui se passe à tous, surtout, l'attentat dans les hôtels et tout ça. Ça donne... L'attentat sur la plage, c'était terrible. Voilà. Ça donne l'idée dans la tête de... Il y a... Ouais. Et c'est dû être dur à vivre pour des Tunisiens, tout ça, de voir tout ça ? C'était dur à l'époque, c'était dur, sûrement, là. Tu vois, les gens, ils ne sent pas... Même les Tunisiens, nous-mêmes, on ne sent pas qu'on est sécurisés. Tu sais, tu sors avec ta famille et là, tu commences à se balader. T'as l'idée dans ta tête. Ça rôde toujours, ouais. D'accord. Désolé pour mon français, c'est pas trop... Non, il est très bien, votre français. Il n'y a pas de souci. Le français, ça commence... Ah bon ? Ouais. Comment ça se fait ? Parce qu'en fait, j'ai étudié le russe et l'anglais, là. C'était pour le tourisme. D'accord. Puisque je ne communique pas beaucoup avec le français, alors ça... D'accord. Il faut que les français reviennent pour que le français reste pratiqué. Ah. Peut-être. J'ai pas des français que je communique avant avec. OK. Merci. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A vous, même. Bon voyage. Vous êtes très gentil. Merci à vous. Merci. Merci. Le sud approche. L'ambiance du désert m'appelle à nouveau. En bordure des sables, il y a la petite ville de Douze. C'est jour de marché et ça mérite une petite halte. Si vous avez envie de savoir ce que c'est que le souk, quand c'est vraiment le souk, et bien voilà, c'est ça. Bonjour. Qu'est-ce qu'on vend dans le souk, là ? On vend du bétail, des moutons, des agneaux, des chèvres. Tu trouves tout dans le souk. La seule chose que tu ne peux pas acheter ici, ce sont les humains. Ah, on ne vend pas les humains. Impossible. Ah non, non. Non ? Plus maintenant. Plus maintenant ? Oui. Ça ne se fait plus ? Oh, par le vent, ça se fait plus. Et ça s'est arrêté quand ? Depuis du siècle. Ah bon ? Oui, en 1900. Ah oui, jusqu'en 1900 ? J'ai dit presque. Ah oui. Et il est beau, ce souk, là, avec ses palmiers et tout, il est magnifique. Il est merveilleux. Merveilleux ? Oui, c'est le premier souk de la Tunisie. Le premier de la Tunisie ? C'est tant les Français qui ont décrété ça, qui ont fait ça. Ah oui ? Oui. Ça donne envie d'aller d'acheter des moutons. Allez-y. Mais je crois que c'est un peu cher quand même. C'est un peu cher ? Oui. Très bien. Bon, écoutez, si je trouve un mouton pas trop cher, je reviens vous voir. Allez-y, je vous entends. Merci. Au revoir. Je peux toucher ? J'aime bien mettre mes doigts dans les moutons. Ah oui, c'est bon. C'est très agréable. Ce qui est bizarre, c'est que même quand il fait chaud le or, c'est agréable de mettre ses doigts au chaud dans un mouton. Je ne sais pas pourquoi. En discutant un peu sur le marché, j'apprends que la tonte du mouton est un moment un peu particulier, qui va bien au-delà de la simple récolte de la laine. C'est un moment important où toute la famille et les amis se retrouvent, comme une fête. J'ai la chance d'être invité à vivre cet instant, au petit matin, en bordure du désert. Je crois que les gens avec qui j'ai rendez-vous, ils sont là-bas. On va aller voir ça. Et il est tombé ? Alors, vous faites des cascades ? C'est pour le spectacle ? C'était une blague. Ah oui, vous voulez dire que c'était exprès ? Oui, exprès, oui. Oui, c'est sûr ? Pour la fête du mouton. Ah d'accord, ok. Mais je ne sais pas, en regardant, je n'avais pas trop l'impression que c'était exprès. Donc là, vous venez donner un coup de main pour les moutons ? Oui. D'abord, on va monter la tente et après, on va tendre les moutons dedans. On dira aussi des poèmes. Ça se fait comme ça, en poésie et en musique. C'est une très grande fête. Ça se passe partout dans le sud de la Tunisie. C'est la saison des fêtes. C'est un peu comme un jour férié. Ah oui, donc pour vous, c'est un bon moment là ? Oui. Ah oui. Ok, bon. Ça, ça danse bien. Eh bien, dis donc. On voit qu'il y a tout le monde parce que la tente, elle monte en 1 minute 30. Ah bah, c'est en plein boulot. Bonjour. Et c'est poussiéreux, le désert. Beaucoup. Beaucoup. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser du sable dans le désert ? C'est vrai qu'on a beaucoup de sable dans le Sahara. Mais il est de bonne qualité. Il est propre. Ah bon ? Le sable est propre ? C'est-à-dire ? Dans le Sahara, il est propre. Le sable de la ville, lui, il est sale. Bon, ok. Voilà, c'est comme ça. Une fois la tente levée et brossée, il faut attraper les moutons. C'est marrant. Il attrape le mouton comme ça. Ça a l'air fastoche. Tu vas essayer ? Oui, d'accord. Ça a l'air facile comme ça, je vois. Ils sont doux comme des agneaux. Viens. Ah, ben voilà, elle ne bouge plus. Par là ? Par là ? Non, passez là. Elle est enceinte. Elle est enceinte, pardon. Attends son bébé. Non, ben, j'étais content, je l'avais bien immobilisé, là, quand même. Attention, laquelle je peux prendre ? Tiens, celui-là ? Oui, oui, oui. Mais ça se manipule très aisément. Franchement, je suis très surpris. Ça se débat pas, c'est gentil comme tout. Tiens, regardez. Dis bonjour à la France. Bonjour. Bonjour. Pendant que le pain se prépare à la braise, les moutons se préparent à un petit rafraîchissement, au ciseau et à l'ombre de la tente. Comment il va, ce mouton, alors ? Ah oui, dis donc, c'est tout au ciseau. Comme ça, petit à petit. On s'y prend tout doucement. On fait des gestes lents pour ne pas blesser la bête. Et pourquoi vous ne faites pas à la tondeuse ? Avec ça, on ne peut pas la blesser. Alors qu'avec la tondeuse, on risque de lui faire mal. C'est aussi une tradition. Nos ancêtres faisaient comme ça. Et puis, ça permet de faire venir toute la famille. Oui, c'est une belle occasion de se rassembler. C'est comme un mariage, mais pour les moutons. Tout le monde vient, petits et grands, hommes et femmes. C'est une grande fête pour nous. L'ambiance est magnifique. Et alors, vous mettez combien de temps pour tourner un mouton ? 15, 20 minutes. Maximum une demi-heure. Sinon, les brebis se fatiguent. Il y en a même qui meurent. Ah bon ? Et pourquoi elle meurt au bout d'une demi-heure ? Regarde, si ça dure plus de 30 minutes, son ventre gonfle. Elle commence à gonfler. Celle-là, elle est fatiguée. Elle ne supporte pas d'être attachée. C'est un animal qui aime sa liberté. Il faut aller vite, là, alors ? Oui, très vite. Et alors, il y a combien de moutons à tondre aujourd'hui ? Entre 25 et 30. Donc, 25 et 30 fois une demi-heure. Ah oui, il y a du boulot. Ah ben, il est tout nu. En passant côté cuisine et en voyant ces femmes préparer le couscous pour 20 personnes dans le sable et en musique, je comprends que ces bergers, aujourd'hui sédentaires, ont gardé en eux le goût du désert. Il y a comme un vrai plaisir à se trouver là, autour de la tente. Comment ça se passe ? La viande est nouée ? Avant de bouillir ? Oui, avant. Ah bon ? Et pourquoi on noue la viande ? C'est plus pratique. Comme ça, on retire toute la viande d'un coup. On tire, et voilà, c'est bon. D'accord, ok. C'est la bonne technique du couscous. Très bien. Et vous nouez avec quoi ? C'est quoi comme fil ? Ah, c'est de la... Ah oui, de la bonne vieille ficelle, d'accord, ok. On le coud. Ah, et ça, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça s'appelle un prissa, c'est sucré. C'est à base de dates et de pains mélangés qu'on a mis à cuire dans le sol. Il y a du beurre aussi, qui vient de chez nous. Ah, ok. Je peux goûter ? Oui. Vas-y, goûte. C'est cool. Mange. C'est très sucré, hein ? Il n'y a pas de sucre. C'est les dates que tu sens. Je ne suis pas super fan. Je pense que je vais préférer le couscous. Ah, tu préfères le couscous ? Eh bien, tu vas goûter le couscous. On va te donner une cuillère. D'accord. Je vais me concentrer sur le couscous. Donc, le couscous, on mange tous dans le même plat. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça. Oui, toujours. Ça permet de manger ensemble. Tout le monde mange ensemble. Ce que j'aime bien ici, c'est que tous partagent le couscous, la tombe des moutons tous ensemble. Il y a un côté, on est ensemble, quoi. Ah oui. Ça, l'essentiel, c'est le but de faire tout ça, c'est d'être toujours ensemble. C'est réussi. C'est-à-dire qu'il y a des moutons pour passer un mois ou bien deux mois. On est d'autres générations, donc il faut l'éducation, il faut beaucoup de choses. Donc, on est obligé d'être un peu modernes, ce n'est pas un choix, en tout cas. Ce n'est pas un choix ? C'est-à-dire que si vous vous écoutiez, si vous aviez la liberté, vous retourneriez dans le désert ? Oui, bien sûr. C'était un joli petit moment. Avec plaisir. Vous savez quoi ? J'en ressens, c'est assez indéfinisable, ce plaisir d'être ensemble sous une tente comme ça. Il y a un truc, on se sent bien, on a envie de rester. Vous pouvez rester avec nous, je vous souhaite les bienvenus parmi nous. Faites attention, je vais rester une semaine. Ah oui, ça va. Même toute ta vie. Il y a l'espace, donc n'inquiète pas de ça. C'est sympa, d'accord. La Tunisie, c'était surtout pour moi une destination vacances, pour la plage et le Farnient. J'ai découvert un pays infiniment plus subtil, complexe, traversé de nombreux courants. Ce pays qui a vécu il y a peu une révolution, se cherche, se découvre, étiraillé entre plusieurs visions du monde. Voyager en Tunisie aujourd'hui, c'est non seulement s'évader dans de beaux paysages à deux heures de vol de Paris, mais c'est aussi assister, en direct, à l'écriture d'une page de l'histoire. ... ... Sous-titrage ST' 501